Et salut tout le monde, ici c'est Fluffy, j'espère que vous allez tous bien, pour ma part ça va n'y qu'un, comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Origins, je sais plus exactement quel épisode, mais je sais qu'on a avancé dans l'histoire, la dernière fois Harrison nous avait quittés, puisque son ombri, enfin Harrison avait retrouvé son père qui était devenu un criminel, puisque c'était un pirate qui faisait couler les bateaux, qui approchait par ici, etc. Et son ombrilex l'avait abandonné pour retourner avec son père, soit disant parce que c'était lui qui l'avait capturé, donc il était plus puissant, etc. Harrison n'a pas bougé d'un pouce et nous avons dû affronter deux de ses commandants, et nous avons gagné, mais Harrison a perdu son ombrilex et a du coup décidé de rentrer chez lui, puis après de refaire un voyage un peu ailleurs, à savoir ce qui va arriver, et du coup je me suis rendu sur la plage où je devais, pour continuer l'aventure, et ce petit dialogue est apparu, je me suis dit bon, je vais reprendre là plutôt que refaire la route, c'est pas gênant, c'est parti. Je ne peux pas m'empêcher de repenser ce qui est arrivé à Harrison, découvrir que son père était encore en vie, aurait dû être une réjouissance, mais découvrir ce qu'il est devenu a dû être un vrai choc. Des pirates déferlants, de belles crapules, ce sont sans doute eux qui ont... Attendez, hop là... Je le disais aussi, c'est pas bien bien, ce sont sans doute eux qui ont attaqué le professeur Chen et Léo. Ah oui, parce qu'ils avaient eu aussi des soucis, c'est moi ou... Attendez, j'ai remonté mon siège. Oh ! Voilà. D'ailleurs, je n'avais aperçu aucun bateau lorsque j'ai retrouvé Harrison. Je me demande où ces pirates ont pu accoster. Je ne sais pas, on n'a pas surf ni rien. Il y a trop de récifs par ici, ils ont dû jeter l'encre à l'écart et surgir au dernier moment. Harrison a subi une violente séparation dans cette crique. La crique des sanglots, là où de nombreux liens ont été brisés par les vagues. On voit bien son nom. Le bateau, le bruit des vagues, cette crique, ça me rappelle... Oh, petit souvenir. Ah oui, c'est bon ça. Ah, ce lieu, je crois que je suis déjà venu ici. Je m'en souviens. C'était par une sombre nuit. Oh, je me souviens de ce dessin. Oh, que c'est beau. Nous y voilà, Fluffy. J'aperçois le phare. Prépare-toi à bien manœuvrer. On ne voit pas grand-chose et les récifs sont tenus présents. Non. Ne t'inquiète pas, est-ce que j'ai déjà trouvé une seule coque ? Nous y voilà, on va pouvoir s'arrêter ici. C'est un endroit plutôt discret. Mais qui sommes-nous, mon sang ? Bien, nous voici à terre, mais nous sommes encore loin du but. Il faut que tout soit fini avant l'aube. Quoi ? Un orage accroche. Il ne manquait plus que ça. Peu importe. Rien ne doit nous distraire de notre objectif. Hé, je crois avoir aperçu une sorte de lumière là-bas. Tu as dû rêver. Ou alors c'était le phare. Non, ce n'était pas dans sa direction. C'était peut-être quelqu'un. Si nous nous sommes suivis, tu sais ce qu'on a à faire. Fluffy, courage. Si on reste prudent, rien ne peut nous arriver. Cette nuit, nous allons te faire basculer ce foutu conflit. Euh oui, pourquoi est-ce que je me sens si triste ? J'étais perdu, j'étais en train de réfléchir à une théorie. Mais qui est cette personne qui me parle ? Je crois que je connais cette voix. Ah, tout se brouille. Je crois que c'est fini. J'adore ce truc. Tellement kiffant. Ah, ça a recommencé. Encore un élément de mon passé qui ressurgit. J'ai l'impression que ce souvenir était différent des autres. Je n'étais pas aussi jeune que deux ans les autres visions. Ma voix était identique à celle que j'ai aujourd'hui. Mais à qui appartient l'autre voix ? Et pourquoi ai-je ressenti une telle tristesse ? Enfin, comme dirait Genzil, ce n'est pas en restant là que je retrouve la réponse. Il est temps de se remettre en route. Le bois d'épi ne doit plus être très loin. En avant. Bon, on peut reprendre tranquillou. Alors, j'ai XP mes Pokémon. Ils sont niveau 47, 47, 47, 48, 48, 48. Et j'ai prévu, étant donné que j'ai six super bons bons, d'en donner un chacun. Comme ça, on serait un peu plus avancé. Oui, j'aurais pu le faire en offre, mais je voulais le faire avec vous. Tout simplement parce que, qui dit niveau augmenté, dit peut-être évolution. Et parce que Selvance est au niveau 49 et qu'il a pris extra senseur, finalement. Donc, au moment où on découpe vent, on ne sert jamais de cette attaque. Il a pris extra senseur. Et je vais le faire évoluer. Pelampère, 49. Et Tritord, 49. Nice. Donc, maintenant, on prend une pierre plante. J'en ai qu'une. J'en ai deux. Et on fait évoluer Selvance. Voilà. On va avoir un beau Tungaïs, enfin. On va avoir un beau Tungaïs, enfin. Oh, ben voilà. Ça, c'est un beau Poké. Ah, il n'apprend pas d'attaque. Je pensais qu'il apprennait une attaque plante. Bon, 128 attaques, 128 attaques d'attaque SP, 109 de vitesse. On est bien. On augmente la vitesse lorsqu'il y a du soleil. 117, ouais. 106, 100, ok. Lui, ce n'est pas possible avec des stades pareils, par contre. Ouais, pas que. Ouais, non. Il doit encore avoir une évolution. 168 attaques. Si Zayok, c'est le monstrueux. On va le mettre en premier, d'ailleurs. Un beau Cizayok qui me suit. C'était pas beau, ça. Je vais l'activer, je cherche objet, on sait jamais. Eh, eh. On commence à avoir le fleur pour ces trucs-là. Tessons jaunes. Bon, les tessons ne servent à rien pour l'instant. Enfin, s'ils peuvent m'apprendre des attaques, j'ai vu ça. Donc là, visiblement, il y a une quête. Il n'y a pas d'objets. Ok. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire ? Je n'en sais rien, moi. Je ne peux pas laisser ma fille comme ça. Elle ne le pendra jamais. Euh, excusez-moi, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Oh, un bien grand malheur, si j'essaie. Ma fille et moi, étant venus profiter de la plage avec son poids sirène adoré. Il a rarement eu l'occasion de voir la mer, alors de le revenir en eau profonde. Histoire qu'il puisse patauger en eau plus profonde. Mais il a tenté d'agir un peu plus loin et de vivre en courant, l'emporté vers le large. Ok. Même s'il est courant, cesse, il ne saura simplement pas comment revenir ici. Ma lucie chérie est désemparée. Jamais elle ne supportera la paire de son poids sirène. Ah, vraiment ? Merci infiniment. Nous ne serons pas trop de trois pour le chercher. Elle soit ce poids sirène. Vous pourriez peut-être essayer de pêcher un peu partout dans cette grille, dans l'espoir de retrouver notre poids sirène. Ok. Oh, vous n'aurez pas de problème de ce côté-là. Ma fille n'est pas encore rassurée. C'est simplement amie avec son poids sirène. Ok. Il ne faudra pas qu'un autre sœur le fasse avant. Ouah, ouah, ouah. On va voir si on peut pêcher un poids sirène. On va essayer d'empêcher un, oui. Il sent que je lui calme quelque part, oui. Ok. Très bien. On commence bien. Non mais j'ai écossé. Je pourrais l'apprendre à Sylvan's. Ouah, une pêche. On va voir ce que ça donne. Ouais. Bon, on laisse tomber. On ne va pas faire ça. On s'en occupera plus tard. Ok. Essayer de pêcher à différents endroits. Ouais. Je ferai ça un peu plus tard. On n'est pas apprécié. Moi, j'ai faim. Là, on ne peut pas passer. Là, c'est un crabby. Ok. Un dresseur. Ouais, Matelot. Toi aussi, tu viens de prendre un bon temps pour te donner un air. Sache qu'il n'y a rien de meilleur pour la santé que le bon. n'y a pas. Ah oui, là, euh... Non. Ah oui, on est là. Poisson noir. Ok, le cascade, s'il veut, hein. Artémis gagne le type O, au rebord, c'est un one shot, co-critique. Un 435, et Kraboux. Tcha, l'attaque à brille est au bon endroit pour une fois. Ah bah non, c'est sur Pokémon Prisma qui est au bon endroit, vous en prenez moi. J'suis mauvaise langue. C'est bon. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Ciao food Cruel Adieu That bad Bon, je l'ai un peu envoyé à la mort C'était pas prévu Allez, brûle-le, ce sera bien Le joueur va rater ses pièceautés Comment ça se passe ? Quoi ? Mais c'est interdit ce truc là Mais c'est interdit Genre il se propulse et il fait une guérison Tu vas pas me dire qu'il va attaquer maintenant ? Quelqu'un m'explique ? Je crois qu'il a pas compté qu'il était en vol Je crois qu'il vole pas, le mec il a juste disparu Bon, bah voilà un nouveau bug J'ai pas compris par contre là Je suis chargé de l'entretien de ce magnifique phare Mais il n'a pas mis phare Il a tout de même sauvé de nombreux équipages Deux de tenir proximité Un drain pour un souvenir Ok C'est pas assez joli Ça se rappelle pas Ça se rappelle pas un souvenir ici, non ? Il est joli il phare en tout cas Je repense au bug là Impressionnant Comment perdre deux pokés quoi Trois pokés Trois N'importe quoi Non c'est pas le bug qui m'a fait perdre des pokés Non c'est pas le bug qui m'a fait perdre des pokés C'est chaud quoi Y'a pas un petit option ? Triste Ok on pouvait pas passer par ici Simplement y'a rien Alors attends Hihihi Je commence à voir le coup de main Attends tu vas pas me dire qu'il y'a rien par ici C'est trop gros Bon bah y'a rien en fait C'est bizarre On va aller voir de l'autre côté Moi je fouille un peu Tac On va passer de là Tac Ah y'a un truc Non c'est en haut C'est en haut Oh j'crois qu'il était shiny moi Je le voyais à moitié violet Oh j'crois qu'il était shiny moi Je le voyais à moitié violet C'est son bleu Toujours son fil Est-ce que c'est un dresseur il est là-bas ? Non Ah bonjour je ne vous avais pas entendu arriver J'étais très occupé Enfin trop occupé A observer ce magnifique océan C'est fou quand on y pense Cet immense étendu d'eau était là Des milliards d'années avant nous Et elle assistait à toutes les catastrophes et les changements de notre monde Malgré cela l'encéan est toujours là Inébranlable Et il renferme des milliers de trésors Je n'ai pas peur de le dire Je suis un fervent collectionneur de tous les trésors de la mer Les coquilles tréfonds, les ciels tréfonds J'ai parcouru des milliers de kilomètres J'ai trouvé énormément d'objets comme les tessons de Zekehiker Qui ne m'intéressent pas vraiment C'est pourquoi je... Si vous êtes intéressé j'échange mes tessons Pour faire les coquilles tréfonds D'accord Il y en a pas même que dans le coin juste pour... Pour un exemple Non Alors des ciels tréfonds ou des coquilles tréfonds C'est pas de chose pour... Pour des Zekehiker ça peut intéresser Zekehiker ça m'intéresse Je sais pas si on a un gars pour faire ça encore Je sais pas s'il est déjà là Je sais plus Il fait tellement longtemps Alors... Où t'onnes ? C'est joli tout ces fleurs Merde Je suis dans l'herbe En fait Oh ! Oh, carnival ! T'appuie Et en fait Ah ! T'appuie T'appuie Non! Boudré ! à tous les coups c'est un non même pas je pensais que c'est un cul-de-sac ici yolo yolo toi c'est vachement beau il y a eu un tic en bas ici tiens on dirait que le cherché objet réagit fortement à cet endroit pourtant je ne vois rien au sol ce reste un dysfonctionnement et si l'objet qui le faisait agir se trouver sous le sol peut-être que si j'envoie triton avec utilisation attentionnelle il pourra trouver quelques choses il semblerait que quelque chose une grotte qu'as-tu trouvé ? on dirait une boîte en métal elle est complètement rouillée mais elle s'ouvre encore il y a une sorte de parchemin mais il semble déchiré ce n'est qu'un morceau qu'est-ce que c'est ? on dirait des symboles étranges je n'ai jamais rien avec tel chaque symbole est associé à un ombre mais je ne comprends pas leur sens je peux le voir moi ? oh un morceau de parchemin j'adore nice putain la pokéball je viens de la voir en fait j'avais pas fait l'idée qu'il y avait une pokéball et puis les fleurs en fait je l'ai perdu donc je vois qu'il y a donc faut que je trouve des morceaux de parchemin alors il n'y en a pas dans les autres routes c'est forcément par ici ça c'est sûr j'aurais vu s'il y avait un bug enfin pas un bug mais une réaction comme ça avec les cherche-objets je l'aurais forcément vu oh et au cours niveau 34 comment c'est pour ça les pokémon ici ? après niveau xp je sais pas si ça en donne ça je sais pas combien il y a de morceaux mais ça peut être vachement intéressant je me suis dit je vais pas voir mais euh ok et je peux pas descendre donc c'est forcément à droite ça donne soif oh suribu bonjour j'ai jamais compris à quoi il servait celui-là la forme nuée sert à rien très clairement oh bien anticipé il peut pas être brûlé qu'est-ce que je veux faire mon arcana avec un goop x voilà ça c'est vrai que la moitié de mes pokémon sont cas où bon je fasse gaffe à ça bas Mmmm num tout 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 некотор idéologie frat oh non ah bah si ouais il devait rester intéré oh non pas la danse allez oh la la pas relou toi allez on y croit yes adios nice comment m'a subi mon pokémon dont il peut perdre ok ah bah du coup j'ai pu le j'ai un champ douté que ça passerait pas on peut me tourner décidément c'est les pokémon plant ici il y a pas un petit parchemin ? je peux aller en bas ou pas ? non oh c'est beau c'est trop beau de voir ça hop yolo 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 volébran découdre tout un carabin ça va être facile il manque combien d'XP moi ? j'ai un peu ce moment, il ne laisse pas les bras il y a quelqu'un qui veut débé par ici il n'y a pas un parchemin ? un peu trop rapide il y a des tours de craint bonjour je vais juste prendre l'objet après je te parle il n'y a pas de parchemin ici, je suis déçu bonjour bonjour, je suis heureux de vous voir êtes-vous ici pour bénéficier de mon espérance et apprendre ton naturel ? d'accord un move tutor c'est pas perdu après oh fleur à vol c'est pas le fleur à vol qui... non et bien cool il y a des objets partout pire soleil nice si jamais j'ai un tour de grain pour en aider un trou voilà par exemple tac donc je suis descendu ici, alors par là par contre j'aurais pas eu de tunnel, j'aurais fait comment pour parchemin ? après ce parchemin n'est peut-être pas si important que ça on a vu ici il y a eu un tic joyaux plantes pourquoi pas je sais pas si ça me servira pareil il y a un tic ici super potions super potions je dis pas nous hum hi hi carnivale alors il y a bientôt la fin d'épisode aussi c'est juste pour passer niveau 49 c'est juste pour passer niveau 49 c'est juste pour passer niveau 49 sachant qu'on va arriver au bois d'épis donc il faudrait peut-être que antiparas ok que je sonne mes pokés si je veux pas être prêt au dépourvu ok y a rien hop j'essaie de vérifier s'il y a pas un endroit un peu un peu subtil tu vois ça m'intrigue tellement tous ces objets comme ça tu sais pas quoi ils vont servir ça m'intrigue trop j'ai envie de savoir tout ce qu'il y a après d'un côté je veux tout savoir mais je me dis aussi ouais j'ai pas envie de me spoiler non plus alors toi t'es un graisseur ça c'est sûr ok il y a rien pour là ah non c'est pas un graisseur non les gens du coin ont parlé d'une étrange entité qui rodait à proximité du bois d'épis on dit que cette étrange forme de vie est capable de prendre l'apparence à n'importe qui je suis certain qu'il s'agit d'un spectre alors je suis à sa recherche il pourrait être n'importe qui n'importe où c'est peut-être même toi d'ailleurs ok c'est juste un indice en cette enfin un indice petite info comme ça merde j'ai plus de non il y a pas de poké là dedans il y a trop de fleurs je suis perdu alors attendez il y a rien par là pareil louche non oui j'ai juste essayé de trouver strict ça se trouve il faut je dirais qu'il faut 4 morceaux de parchemin ce serait un peu logique top 2 si on pouvait le voir je pourrais peut-être décrypté un petit je sais jamais du lemme moi une autre je sais même pas où je suis c'est où ça ? ah il y a le scout ici d'accord je suis juste descendu de près très bien j'suis perdu j'suis pas bien oublié oh non j'aime pas faire ça c'est chiant allez dépêche toi merci ça c'est bien bordel ça c'est une bonne attaque merci merci de l'avoir mis ici ok donc ça mène ici on aura synergie pour un germignon c'est à dire qu'on peut choper des germignons par ici c'est bon un germignon c'est cool c'est bon je pense à m'arrêter aussi au moment non moi je pourrais continuer des heures tu vois attendez on va essayer de trouver une zone safe oh rappel max c'est la richesse moi bon je vais m'arrêter ici dans ce petit champ de fleurs on va s'arrêter ici pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu on aura un petit peu avanceur on aura trouvé pas mal de choses j'ai trouvé giga sensu voilà c'est ça qui est vachement intéressant mais attendez hop hop giga sensu faudra j'apprenne les attaques aussi mes pokés genre il y a éboulement il y a écosphère tu vois en tout cas si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me faire savoir laissant un pouce vert un commentaire à partager à vous abonner et sur ce moi je vous laisse et je vous retrouve dans le prochain épisode je vais tourner juste après de toute façon de Pokémon Origins j'allais dire prisme parce que c'est l'habitude de Pokémon Origins sur ce merci de me regarder portez-vous bien tcho